Yopougon Académie, quartier Diop. Bléé Joël rêvait de devenir footballeur. Mais sa vie a basculé le 27 mars 2011, lorsque, pendant la crise post-électorale, des rebelles ont débarqué chez lui à Diokwe, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Diokwe était le carré fou. Les rebelles ont pris tous ces cas d'endroits. Et quand ils ont pris, ils ont commencé à mâcheter des gens. Sans savoir qui est milicien, qui n'est pas milicien, qui est corabie, qui n'est pas corabie, ils ont commencé à massacrer la population. Ça m'a vraiment fait mal, je suis sorti pour demander pardon aussi. Ah moi, je suis joué. Il y avait un de mes cousins qui était avec nous dans la maison, qui dit ah moi je suis étudiant. Si lui me savait même, ils ont tiré sur lui. Donc ils restaient moi maintenant. Ils m'ont pris, ils disent qu'ils vont me tuer un petit fait. Donc il y a un dedans qui a dit non que non. Alors ça, ça perd du temps. Ça se perd du temps, c'est que je les laisse, ils vont fuir. Et quand je me suis levé, ils m'ont tiré là-dessus. Peut-être après je vais vous montrer les traces qui sont sur le dos. Joël est un rescapé des violences perpétrées à Diokwe Carrefour. Aujourd'hui orphelin de ses deux parents, il est livré à lui-même. Présentement, je souffre. J'ai fait plusieurs demandes au niveau du gouvernement. C'est ici, dans cette maison inachevée, que le jeune homme tente de survivre avec l'aide de ses amis. Mais les conditions sont difficiles. Ce n'est pas facile comment nous vivons dans nos quotidiens. Déjà le matin, il faut chaque fois l'aider à se réveiller pour pouvoir se laver. Il n'arrive pas à se laver de lui-même. Je suis obligé de prendre le prongé, le savon, le laver comme si c'était encore un bébé d'un an. Donc c'est difficile parce que moi-même, je trouve que pour un adulte, ce n'est pas une situation normale à supporter. Au lendemain de la crise post-électorale de 2011 en Côte d'Ivoire, des victimes ont bénéficié de prise en charge du Programme national de cohésion sociale, PNCS. Mais aujourd'hui, l'aide n'existe plus. Puis, certaines victimes ont complètement été oubliées par le système. C'est le cas d'Élodie, victime de viol pendant la crise de 2002. Elle a complètement perdu la vue. Nous l'avons retrouvé à Abobo, dans le village d'Anankouakouté. La nuit, les gens ne dormaient plus. Les fausses armées sont rentrées dans le village. Donc quand ils sont rentrés, ceux qui étaient au bout, les gens, d'autres, se sont échappés. Donc on nous a attrapés. Nous, qui n'ont pas vu, on nous a attrapés. J'ai été violée. On était trois filles. On était violée. Donc c'est la crise qu'ils ont lancée. C'est le gaz qui a fait que, depuis ce jour, il n'y a eu des problèmes d'usure. C'est ma nièce. Mais je n'ai pas les moyens tels que tels pour pouvoir subvenir à ces besoins. Donc depuis un bon moment, elle avait décidé même de ne plus faire ce qu'on était en train de faire. Je lui ai dit non. Avec la COVID-19, un jour, Dieu m'a fait, quelqu'un m'a venu vers toi pour pouvoir te faire sortir de cette situation. Puisque sa mère même aussi, elle est vieille, son papa aussi a perdu son travail. Pour tenter de venir en aide aux victimes des crises ivoiriennes, des organisations comme la Confédération des organisations de victimes de la crise ivoirienne Covici se rendent régulièrement au chevet de ces personnes vulnérables. Mais sans moyens, la montagne s'avère infranchissable. Lorsqu'on parle de réconciliation, c'est qu'il y a eu une crise. Et cette crise a laissé des victimes. Et ces victimes, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore été réparées. La réconciliation nationale, tant attendue en Côte d'Ivoire, serait-elle possible sans une prise en charge sincère des victimes abandonnées à leur sort ? Les autorités sont interpellées. Les autorités sont interpellées.